Sous-titrage Société Radio-Canada A noter que le plus célèbre de ces clones, la série des Eye of the Beholder, a déjà été traité dans le Retro & Magic consacré aux jeux adaptés de donjons et dragons. Rendez-vous donc sur No Life Online si vous souhaitez en savoir plus sur cette trilogie en particulier. En 1989, l'éditeur anglais Imageworks, la branche jeux vidéo de Mirrorsoft, sort l'ambitieux Blood Witch. Le principal argument du jeu était la possibilité de jouer à deux. A une époque où le jeu online tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas vraiment, l'idée d'explorer un donjon en coopération avec un ami était terriblement séduisante. Le problème, c'est que l'écran splité réduisait d'autant la taille de la fenêtre de jeu et rendait la progression assez confuse, même en mode un joueur. Le jeu restait malgré tout plutôt divertissant avec des donjons vastes et des combats assez nerveux. En 1990, l'éditeur Minescape sort sur Amiga puis sur Atari ST, Captive, un clone de Dungeon Master à l'ambiance cyberpunk, certainement le plus réussi sur ordinateur 16 bits. Enfermé au fond d'une cellule perdue sur une planète inconnue, le héros Amnésic découvre une mallette contenant une console de contrôle qui lui permet de diriger un groupe de 4 robots. Depuis son cachot, il fera voyager et combattre sa petite équipe de robots de planète en planète pour parvenir enfin à se libérer de sa prison. Captive innove et va très loin dans le détail avec une interface de jeu profonde et complexe, des dommages localisés et des possibilités très avancées de boost et de customisation des robots. Il est même possible d'envoyer des drones pour explorer certains couloirs en toute sécurité. Le jeu pousse aussi très loin le réalisme. Par exemple, les robots ne seront pas à 100% opérationnels tant que le joueur ne l'aura pas implanté une puce dans le cerveau. Il y a aussi ces prises de courant qui rechargent les batteries des robots mais qui font griller n'importe quelle autre pièce. Un réalisme poussé presque un peu trop loin parfois. C'est quand même assez traumatisant de se faire taper dans le dos par un monstre errant alors qu'on est en train d'acheter des items dans une boutique. On finit par faire ses courses à toute vitesse, la peur au ventre. Captive aura suffisamment de succès pour qu'une suite nommée Liberation sorte 4 ans plus tard sur Amiga et Amiga CD32. Les déplacements seront encore gérés en case par case mais les graphismes sont maintenant en 3D mappés offrant plus de fluidité dans les déplacements. Premier jeu développé par Raven Software, qui deviendront des spécialistes du FPS par la suite, Black Crypt est souvent considéré comme l'un des clones les plus efficaces de Dungeon Master, à défaut d'être l'un des plus originaux. En effet, le jeu innove très peu par rapport à la formule initiée par FTL Games. On notera juste que la progression des classes de personnages est figée, contrairement à Dungeon Master qui autorisait davantage de liberté dans le choix des compétences de chacun. Dans Black Crypt, un guerrier ne pourra jamais apprendre à lancer des sorts par exemple. Autre innovation discrète, les personnages ne perdent pas de point de vie si le joueur essaie d'avancer dans un mur. Le jeu a surtout séduit les joueurs pour sa construction très bien pensée, avec des challenges à la difficulté croissante et des quêtes qui s'enchaînent de manière naturelle. Le but ultime du joueur est de détruire le prêtre démoniaque Estoroth Pain Giver, jadis scellé dans la crypte par 4 valeureux héros. 20 ans plus tard, Estoroth recommence à s'agiter et un nouveau groupe de héros descend dans le labyrinthe pour lui faire sa fête une bonne fois pour toutes. Black Crypt a également tiré son épingle du jeu par ses graphismes flamboyants et colorés, exploitant le mode Half Bright de l'Amiga permettant d'afficher 64 couleurs à l'écran. Une version PC fut un temps en développement mais ne dépassa pas le stade de la démo. Voilà un jeu basé sur Donjons et Dragons que l'on avait oublié dans le Retro & Magic dédié à cette licence, et certainement pas le seul vu le foisonnement d'adaptations vidéoludiques du célèbre jeu de rôle papier. Dungeon Hack peut être décrit comme le croisement entre un roguelike et Dungeon Master, le tout dans l'univers des royaumes oubliés et avec le moteur graphique de Eye of the Beholder 3 et les règles de la deuxième édition d'Advanced Dungeons & Dragons. Contrairement à Dungeon Master, Eye of the Beholder ou Black Crypt, le joueur n'incarne cette fois-ci qu'un seul personnage. Le jeu ne propose pas vraiment de scénario. Tout au plus sait-on que le personnage a été envoyé dans un sinistre donjon récupérer une quelconque orbe de pouvoir pour le compte d'une magicienne. En revanche, ce qui est audacieux dans Dungeon Hack, c'est que chaque niveau du donjon est généré aléatoirement à chaque nouvelle partie. Pour les amateurs de Dungeon Crawl, le jeu est donc une source inépuisable de nouveaux dédales à explorer en affrontant tout le bestiaire habituel de D&D. Mais pour le commun des mortels, Dungeon Hack manque cruellement d'intérêt. Avec Anvil of Dawn, les développeurs de Dreamforge, ceux-là même à l'origine de Dungeon Hack, prouvent qu'ils sont plus que capables de réaliser un RPG captivant et innovant, bénéficiant de graphismes parmi les plus fins vus dans un jeu de ce type. L'héritage de Dungeon Master y côtoie celui de la série Ultima Underworld, avec une touche de Might and Magic, le jeu étant produit par John Von Caneghem, créateur de cette autre série emblématique du RPG micro. Et le style graphique d'Anvil of Dawn n'est pas sans rappeler World of Xen. Dans Anvil of Dawn, on incarne un seul personnage choisi parmi cinq archétypes, allant du magicien au guerrier en passant par un homme lézard. Un seigneur de guerre a mis la main sur la forge des dieux, et désormais ses hordes invincibles surgit des terres de désolation, marche contre le royaume de Tempest, de l'autre côté de la Grande Cicatrice. Le joueur est envoyé derrière les lignes ennemies avec pour mission de localiser la source du pouvoir du seigneur de guerre et la détruire, permettant aux armées de Tempest de briser la horde et remporter la victoire. Avec ses décors variés, ses phases en extérieur, ses puzzles bien retorts, ses sorts spectaculaires, ses monstres joliment animés et sa musique obsédante, Anvil of Dawn est à classer non seulement parmi les meilleurs héritiers de Dungeon Master, mais également parmi les grands RPG tout courts. Il s'agit d'une perle injustement tombée dans le monde. L'un des derniers jeux dans la lignée de Dungeon Master produit en Occident, Stone Keep a commencé son développement dès 1990, avec pour ambition d'être un jeu peu cher et rapide à produire, avec un temps de développement estimé à 9 mois. Mais l'ambition des développeurs grandit au fur et à mesure que le jeu prenait forme, entraînant un report constant du projet. Les graphismes du jeu furent entièrement revus pour être en 3D précalculés, les PNJ furent joués par des acteurs filmés sur fond vert. Finalement, Stone Keep mit 5 ans à sortir, et lorsqu'enfin il déboula en magasin, il avait coûté 5 millions de dollars et le genre dungeon crawler était en train de passer de mode. On y incarne Drake, un jeune homme vivant au château Stone Keep, ayant assisté à la destruction de la dite forteresse par le seigneur du mal, Kulkoum. 10 ans plus tard, Drake revient dans les ruines de Stone Keep pour les libérer de l'emprise de Kulkoum, et rencontre la déesse Terra. Celle-ci a tout juste le temps de mettre l'âme de Drake à l'abri, afin de le protéger des sombres pouvoirs de Kulkoum. Désormais sans âme et sans reproche, Drake descend dans les sinistres donjons de Stone Keep pour accomplir sa mission, libérer les douze dieux dont Kulkoum a volé les pouvoirs. Si on incarne tout d'abord qu'un seul héros, on gagne rapidement des compagnons portant le nombre d'aventuriers à 4, comme dans Donjon Master. Stone Keep est un jeu sympathique, quoique assez ardu, qui possède un charme suranné typique des productions PC des années 90. Dommage que sa pléthore de bugs vienne quelque peu gâcher le plaisir. Une suite à Stone Keep fut un temps en développement chez Black Isle Studios, mais fut abandonnée en 2001. Plus récemment, Interplay a annoncé sa volonté de ressortir le jeu sur WiiWare. Cette nouvelle version, annoncée pour le troisième trimestre 2011, semble avoir disparu dans les lignes. Ainsi se termine cette exploration des jeux ayant succédé à Donjon Master. Le genre est désormais tombé en désuétude et supplanté par des RPG toujours plus cinématographiques. Mais il a encore son bastion au Japon, où de nouveaux titres continuent de voir le jour, comme la série des Etrian Odyssey sur DS, ou récemment un nouveau Wizardry sur le PSN. En Europe, le studio finlandais Almost Human Games est au travail sur Legend of Grimrock, proposant le gameplay de Dungeon Master avec des graphismes d'aujourd'hui. Le Dungeon Crawler, vieux comme le RPG lui-même, n'a pas dit son dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada